C'est la volonté d'accélérer le développement territorial, durable, en adaptant l'organisation des collectivités autour de deux entités complémentaires. Dans sa première phase, il s'agit du département et de la commune. Cet acte 3, dans sa première phase, a consacré, nous l'avons rappelé, la communalisation intégrale et a érigé le département en collectivité territoriale, avec des compétences dévolues dans un certain nombre de domaines. Alors la même logique a entraîné la création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, qui a été créé comme institution consultative, relais représentatif des terroirs. J'ai aussi conscience, Mesdames et Messieurs, que la décentralisation doit rester non une donnée statique, mais un processus dynamique qui s'adapte aux réalités de son temps. C'est pourquoi, six ans après le lancement de la première phase de l'acte 3, j'avais demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 24 avril 2019, d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes dans le cadre du dialogue national, en vue d'évaluer sa mise en œuvre et de proposer des recommandations pour la seconde phase. Le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire, M. Omar Gueye, s'est attelé avec diligence à la tâche. De plus, lors de notre rencontre du 10 octobre 2019, qui est d'ailleurs le précurseur de cette journée nationale, vous m'aviez remis vos recommandations d'élus locaux. Elles ont également fait l'objet d'une étude attentive du gouvernement. Et je tiens justement à féliciter le ministre de la décentralisation, les élus eux-mêmes, pour le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada